Bonjour à tous, dans cette vidéo je vais vous présenter une réplique de Kalachnikov, c'est la AK-47 Tactical Full Stock Version et je vais remercier le site Boutique Airsoft Guns qui me la prête pour que je puisse sortir cette vidéo. Alors sur ce site vous allez trouver cette réplique à 139€, donc un tarif somme toute assez abordable. N'oubliez pas que si vous avez des achats à faire sur ce site, vous pourrez bénéficier d'une réduction en utilisant ce code. Pour le packaging on a une boîte avec un couvercle en carton, une couleur rouge qui la rend vraiment très très repérable, la photo de la réplique, pas mal d'informations, les caractéristiques techniques, et puis quelques informations complémentaires rédigées en plusieurs langues, en français, en anglais et puis également en espagnol. Alors ici on a 486 FPS, c'est une mesure à la 0,12 g, donc on peut se rassurer, ça sera un petit peu moins élevé avec des 0,20 g. Pour la protection, pour le reste, c'est du polystyrène blanc thermoformé, pas joli mais toujours très efficace en termes de sécurité pour la réplique, donc ça c'est le principal. Le pack est constitué de la réplique, elle est accompagnée de deux chargeurs haute capacité, on va trouver également une batterie et un chargeur électrique, une notice, on a une sangle, un petit échantillon de billes, pour accompagner tout ça un petit peu d'outillage, une tige de nettoyage débourrage et enfin une clé pour les chargeurs. On va voir tout ça en détail. La notice est une double page rédigeant plusieurs langues, dont le français. On va retrouver des photos, des explications qui vont permettre de comprendre vraiment facilement comment utiliser et entretenir la réplique. Cette réplique c'est un modèle AEG qui est distribué par Cybergun, on n'a pas du tout d'indication concernant le fabricant, la seule information qu'on va trouver c'est qu'elle est fabriquée en Chine. Alors la fabrication principalement en polymère, la réplique est équipée d'un système BAX, donc le hop-up de chez Cybergun, pour sa puissance 1,4 joules, ce qui donne une vitesse de 486 fps à des billes de 0,12 g et 377 fps à des billes de 0,20 g. Elle a une portée indiquée de 55 mètres, sa longueur 87,5 cm et son poids 2300 g. Cette réplique de AK-47 c'est un modèle américanisé qui va certainement choquer les puristes. Néanmoins sur les shooting range américains, où on trouve des tireurs qui aiment bien customiser au maximum leurs armes, on a des AK-47 qui ressemblent à ça, donc au final on a un modèle de réplique qui va être assez réaliste par rapport à des choses qu'on pourrait voir sur des stands de tir. Alors pour la fabrication, comme je le disais, full polymère, alors ça ne veut pas dire 100% polymère pour la réplique, toute l'interne c'est du métal, on a également quelques pièces externes qui sont en métal, alors bien sûr on va retrouver du polymère pour le garde-main, le chargeur, la poignée, la crosse. Pour les autres pièces qui normalement sont en métal, là on en a certaines qui sont remplacées par de l'ABS, la majorité je vais dire. Alors on va retrouver de l'ABS pour le corps, pour le capot supérieur, pour également le tube d'emprunt des gaz, l'amir avant, et puis pour l'autre côté on va retrouver de l'ABS pour la culasse. Alors pour les parties métalliques, on a le sélecteur de tir, on a également le canon externe, et pour l'autre côté de la réplique, les deux attaches sangles. D'un point de vue esthétique, on a une réplique qui en sortie de boîte fait vraiment l'illusion. On a un ABS qui a été utilisé pour les parties métalliques, qui est légèrement mat, et donc ça renforce le sentiment qu'on a quelque chose qui est fabriqué en métal. Alors bien sûr, lors des manipulations, on va voir la différence. La réplique est beaucoup plus légère que la normale, elle ne pèse que 2300 grammes, et de la même manière, les pièces qui normalement sont métalliques, là elles vont apparaître au toucher un peu plus chaude, un peu plus douce, et donc on fera la différence. Alors pour la fabrication et les assemblages, il y a eu vraiment beaucoup de soin. La réplique est bien assemblée, elle ne grince pas. Du point de vue des traces de moulage, on va retrouver de légères traces sur le capot supérieur, à gauche, deux traces aux endroits où est injecté le plastique dans le moule. Sur la crosse, une ligne de démarcation sur le dessus et le dessous. Elle est visible en lumière rasante, mais sinon touchée, on ne sent rien. On va retrouver une ligne similaire sur le tube d'emprunt des gaz, et puis également sur la mire avant, et puis l'extrémité du canon. Du point de vue des marquages, on va retrouver uniquement deux indications au niveau du sélecteur de tir. Sur le côté gauche de la réplique, des indications qui sont peintes. Quelque chose qui peut être facilement masqué avec un marqueur noir, par exemple, si on veut les faire disparaître. Alors avec le temps, la réplique, elle va se patiner, et ça va renforcer l'illusion. Donc ça, c'est plutôt bon signe. Pour les manipulations, on a quelque chose de vraiment très classique. Pour engager le chargeur, il faudra déjà placer l'encoche qui se trouve à l'avant dans le puits de chargement, et puis ensuite remonter l'arrière. Pour désengager, on a le levier de verrouillage qui se trouve devant le pontet, on le pousse vers l'avant, on décroche, et on enlève le chargeur. Pour le sélecteur de tir, ça se passe juste ici. Donc quand il est en position haute, on est en sécurité. Sur le cran intermédiaire, full auto. Et sur le cran inférieur, là on est sur du coup par coup. Pour régler le hop-up, on va ouvrir la culasse. Et là, vous voyez, on a des petites graduations. En dessous de la tige, ici, on a un petit curseur. Donc on va pouvoir le reculer ou l'avancer pour pouvoir régler le hop-up. Pour les organes de visée, c'est réglable. Donc en hausse uniquement. Donc à l'arrière, on a ici un petit chariot, un petit curseur, qu'on va pouvoir faire avancer sur la ligne, pour pouvoir relever la planchette, ici. Et à l'avant, c'est la même chose. On va pouvoir régler la hausse. Il faudra simplement dévisser ou visser le guidon pour pouvoir le faire monter ou descendre, et donc régler la mire de cette façon. L'emplacement de la batterie se trouve dans la crosse. Pour pouvoir ouvrir, on n'a pas besoin d'outil. Il suffit simplement de faire coulisser la plaque de couche vers le bas pour pouvoir la désengager. Et donc là, on accède au compartiment et à la connectique qui est équipée d'un fusible. Sur le côté gauche de la réplique, on va trouver deux attaches-sangles. Ils sont fabriqués tous les deux en métal. Celui qui se trouve à l'arrière est au niveau de la poignée. Donc il pivote en avant et en arrière. Celui qui est à l'avant, il est fixé sur le canon, juste ici. C'est une petite pièce en métal qui bouge légèrement. Alors, avec la réplique, on a une sangle qui a été fournie. Mais là, on est sur quelque chose qui est vraiment ultra cheap. Moi, personnellement, j'accrocherai même pas mes clés sur les mousquetons qui sont fournis. Donc ça, c'est une sangle que, sincèrement, je vous invite à laisser à l'intérieur de la boîte. La réplique est équipée d'un gardement en polymère avec quatre rails d'interface. Alors, le rail supérieur et le rail inférieur font partie intégrante du garde-main. Les deux rails latéraux, eux, peuvent être démontés. Du point de vue des dimensions, 12 cm pour le rail supérieur. 13 cm utilisables pour le rail inférieur. Et pour les deux rails latéraux, 58 mm de longueur. Dans le pack, on va trouver deux chargeurs, ce qui est plutôt intéressant, puisqu'on n'a pas besoin d'acheter un nouvel accessoire. En plus, ce sont des chargeurs très haute capacité. On peut placer à l'intérieur de chacun d'entre eux 550 billes. Alors, pour remplir les chargeurs, on a des trappes qui se trouvent sur le dessus. Ce sont des trappes qui sont assez larges. Donc, ça permettra de remplir vraiment très facilement. Pour mettre en tension les billes, deux solutions. La traditionnelle molette qui se trouve au talon du chargeur. Là, une molette qui est quasiment invisible. Elle est dans une rainure, donc ça va quand même permettre de la manipuler très facilement. Mais on ne la verra pas, qui dépasse du talon du chargeur. Sinon, on a un trou sur le côté droit. Et donc, si on utilise la petite clé papillon qui est fournie dans le pack, on va pouvoir également mettre les chargeurs en tension. La batterie électrique nécessaire pour faire fonctionner la réplique est fournie dans le pack. De même que le chargeur électrique qui va nous servir à charger la batterie. Alors, la batterie, c'est une NIME, 8,4 volts, 1100 mAh. Le chargeur électrique, c'est un modèle tout à fait standard, basique, fabriqué en Chine. On n'a pas de système de contrôle de charge, donc il faudra faire attention au moment de charger la batterie. Ici, on a un chargeur qui va délivrer 8,4 volts avec 300 mAh. Donc, quand on fait le calcul, il va nous falloir un petit peu moins de 4 heures pour charger cette batterie avec le chargeur fourni. Pour cette réplique, j'ai un avis qui est vraiment positif. Alors, clairement, elle ne va pas intéresser les joueurs confirmés. Elle est plus destinée, à mon avis, aux débutants, ceux qui cherchent une première réplique dans un pack complet pour un budget assez abordable. Là, c'est le cas. Pour 139 euros, on a un pack qui est ultra complet. La réplique, sa batterie, son chargeur de batterie. On a même un second chargeur de billes. Donc, ça, c'est vraiment impeccable. On va pouvoir commencer à jouer dès la sortie de boîte. Alors, pour les autres points négatifs, un bon look, une réplique qui est ultra légère, donc qui va être facile à utiliser. Et puis, en plus, on va pouvoir l'accessoiriser grâce aux 4 rails qui se trouvent sur le garde-main. Pour les points négatifs, le premier que je vais relever, dans le pack, on a une sangle qui est ultra cheap, qui, à mon avis, est inutilisable en l'état. Donc, ça, il faut l'oublier. On a une réplique qui va être en full polymère. Ça, ça va en rebuter certains, ceux qui sont vraiment intéressés par des répliques qui sont beaucoup plus réalistes, avec des parties métal conformes à l'arme originale. Ça peut aussi entraîner une certaine fragilité en cas de chute. Si on tombe sur sa réplique, ce qui peut arriver en cours de partie, là, on aura un risque de casse qui sera beaucoup plus grand qu'avec une réplique en métal. Sinon, du point de vue de la puissance, quelque chose qui est peut-être un petit peu trop puissant. On a 377 FPS. Donc, ça, automatiquement, en full auto, ça ne sera pas possible sur la majorité des associations. De la même manière, pour les distances d'engagement, il faudra respecter une certaine distance de sécurité. Donc là, il faudra peut-être penser à downgrader la réplique pour avoir un ressort un petit peu moins puissant pour faire baisser les FPS. Voilà pour la présentation de cette réplique. Si vous avez des questions, c'est comme d'habitude. Vous avez la partie commentaire et la boîte de réception. Et puis, dans la description de la vidéo, je vous mets également plusieurs liens, ceux du site Boutique Airsoft Guns et puis également de la fiche descriptive de ce AK-47. Ça vous permettra de les retrouver plus facilement. J'en ai maintenant terminé avec ce AK-47 Tactical Full Stock distribué par Cybergun. Et je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada